Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui du Land Rover Discovery Sport P300E. C'est la version plug-in hybride. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, électrique by Ditteron, bornes et solutions de recharge. Tout comme le Range Rover Evoque essayé la semaine dernière, le Land Rover Discovery Sport est lui aussi passé par la case électrification en version hybride rechargeable, avec d'ailleurs la même configuration technique que son frère au prestigieux blason. Alors on le sait, les constructeurs sont en ce moment poussés dans le dos par l'Union Européenne dans sa chasse aux émissions de CO2. Ils accélèrent donc l'électrification de leur gamme et cette voiture n'échappe pas à la règle évidemment pour permettre à Land Rover de diminuer globalement ses émissions de CO2. Mais que vaut cette version électrifiée hybride rechargeable du Land Rover Discovery Sport au quotidien, cette version politiquement correcte ? Et bien la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Extérieurement, outre les badges présents à l'arrière, de manière assez discrète d'ailleurs, ce qui permet d'identifier cette version hybride rechargeable du Land Rover Discovery Sport, et bien c'est la présence d'une deuxième trappe. À droite, de mon côté, c'est pour l'essence. À gauche, de votre côté, c'est pour l'électricité. On ira y faire un petit tour dans un instant. Pour le reste, c'est un Land Rover Discovery Sport, sorti donc en 2015 tout de même et restylé en 2019 avec ses 4,60 m de long, son 1,92 m de large et son 1,73 m de haut. Sous le capot de ce Land Rover Discovery Sport hybride rechargeable, on retrouve donc exactement le même moteur que dans le Range Rover Evoque essayé la semaine dernière, à savoir le nouveau moteur essence 3 cylindres 1500 cm3 qui développe 200 chevaux et propose 280 Nm de couple. Il est, pour la petite histoire, 40 kg plus léger que le 4 cylindres 2 litres qu'il remplace. C'est toujours ça de gagné. À l'arrière, il est épaulé par un moteur électrique développant 80 kW pour 260 Nm de couple. La puissance cumulée est de 309 chevaux et le couple maxi culmine à 540 Nm, voilà qui est plutôt confortable, le tout distillé aux 4 roues via l'excellente nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Le 0 à 100 est réalisé en 6,6 secondes, c'est deux petits dixièmes de plus que le Range Rover Evoque. Pour alimenter le moteur électrique, une batterie d'une capacité de 15 kWh qui est située en fait juste à côté, c'est-à-dire sous la banquette arrière. Elle doit permettre à ce Land Rover Discovery Sport hybride rechargeable de parcourir 55 km selon la norme WLTP en mode 100% électrique. Ça, c'est la théorie. Qu'en est-il dans la vraie vie ? La réponse, dans quelques minutes. Pour recharger la batterie de 15 kWh, ça se passe donc ici à l'arrière du côté gauche et quand on ouvre la trappe, on découvre d'abord un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif jusqu'à 7,4 kW. C'est la puissance du chargeur embarqué. On aurait aimé pouvoir profiter d'une recharge plus rapide en triphasé. En 11 ou 22 kW, ce n'est pas possible malheureusement. Il faut se contenter du 7,4 kW. Et dans ce cas-là, vous récupérez 80% de capacité de batterie en 1h30 à peu près sur une borne dédiée. Ce sera en 7 heures sur une prise domestique simple. Par contre, ce qui est assez rare sur une voiture hybride rechargeable, c'est la recharge sur le courant continu. Et c'est possible sur cette voiture, comme sur l'EVOC, avec, vous le voyez, un connecteur combo CCS et une recharge possible jusqu'à 32 kW de puissance qui va permettre de récupérer 80% de capacité de batterie en une petite demi-heure seulement. Toujours concernant la recharge, notre partenaire Eddy, Electric by Ditoron, propose 3 bornes dans son offre globale, dont 2 qui sont connectées. Alors, les avantages de disposer d'une borne connectée sont multiples. Le fait de pouvoir surveiller à distance le fonctionnement de la borne, de pouvoir monitorer son fonctionnement, de pouvoir surveiller également la consommation dans le temps, de pouvoir faire des statistiques, etc. via le site internet et via l'application. Et puis, autre avantage, c'est le fait de pouvoir recevoir, et ça, c'est un petit plus non négligeable, recevoir un SMS quand la recharge est terminée. Et ça, c'est bien, bien pratique. Autre chose qui est très pratique, c'est la carte de recharge d'Eddy Electric by Ditoron. Elle est complètement gratuite, pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez uniquement ce que vous consommez et elle vous donne accès à pas moins de 100 000 points de recharge partout en Europe. Tout comme le Range Rover évoque, le Land Rover Discovery Sport est basé sur la plateforme PTA de Land Rover pour premium, transverse, architecture. Son avantage principal est de pouvoir accueillir des versions à moteur thermique, aussi bien que des versions hybrides rechargeables, dans le cas de cette voiture, la version P300E. Ça veut dire que l'habitabilité est préservée, le volume du coffre est préservé également. Et tout ça est très, très bien intégré. Toute la partie électrique est extrêmement bien intégrée dans les entrailles de la voiture, sans empiéter donc sur l'espace à bord et sur le volume de chargement. On a donc un coffre extrêmement pratique. Alors, rien sous le plancher du coffre, si ce n'est la roue de secours. Donc, pas d'espace supplémentaire disponible sous le plancher du coffre. Mais l'espace qui est disponible déjà ici, l'espace visible, est extrêmement pratique et peut être encore agrandi en rabattant évidemment la banquette arrière. Avant de prendre place au volant, je vous invite à l'arrière de ce Land Rover Discovery Sport. Y est-on bien installé ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, mieux que dans le Range Rover Evoque essayé la semaine dernière. On se souvient que quand j'étais assis derrière moi, c'est-à-dire derrière le siège avant réglé comme pour moi, je mesure 1m90, eh bien heureusement que le siège avant était creusé. Sinon, je ne serais pas parvenu à m'installer à l'arrière. J'aurais dû placer les jambes, ce qui n'est pas très agréable de part et d'autre du siège avant. Ici, aucun problème. Aucun problème en hauteur également. Et puisqu'on parle de hauteur, eh bien parlons de ce toit vitré qui est vraiment un pur bonheur, notamment pour les passagers à l'arrière. Ça donne une impression d'espace, une vision comme ça sur la nature environnante et spécifiquement dans ce bel environnement hivernal avec ce beau soleil d'hiver. Franchement, c'est hyper agréable. On est très bien installé à l'arrière de cette voiture. Pas de problème en hauteur, pas de problème au genou même pour les grands gabarits. Alors par contre, au niveau de l'équipement, c'est un peu pauvre. Un peu pauvre de série en tout cas. Alors on a bien sûr les vitres électriques. Et pour le reste, c'est le strict minimum. À savoir sur le bas de la console centrale, ici à l'arrière, on a juste une prise de type allume-cigare. Pas de prise USB. C'est évidemment disponible en option. Il y a un petit pack qui permet effectivement de rajouter pas mal de prises, notamment à l'arrière. Ça coûte moins de 200 euros, je pense. Mais c'est un peu mesquin quand même de la part de Land Rover de ne pas proposer ça de série. D'autant plus qu'ici, on n'est pas vraiment sur une finition de base. Bienvenue à bord de ce Land Rover Discovery Sport, version hybride rechargeable. Alors on retrouve bien immédiatement l'univers des productions Jaguar Land Rover quand on s'installe au volant. L'ambiance par contre, par rapport au Range Rover Evoque essayé la semaine dernière, est quand même, il faut bien le dire, un petit peu moins cosy. Il n'y a rien à dire du côté du bel écran instrument 12,3 pouces derrière le volant, le même que dans l'Evoque. Par contre, celui de 10 pouces qu'on va retrouver au-dessus de la console centrale et qui affiche le système d'infodivertissement, eh bien lui, il est fixe. Alors qu'on aurait souhaité, comme dans le Range Rover Evoque, qu'il soit à basculement électrique, ce qui n'est pas possible. Et puis surtout, en partie inférieure, la zone qui permet de gérer les réglages de climatisation, les options de conduite, etc. Eh bien, cette zone n'est pas un écran dans ce Land Rover Discovery Sport, mais bien une zone où, alors c'est un petit peu étrange, on a une vaste zone dans laquelle les boutons sont un peu perdus, je trouve. On a l'impression qu'on a déposé les boutons en plein milieu. Il n'y a pas vraiment de cohérence visuellement. Ça fait très, très massif, très piano black, un matériau que je n'adore pas. Donc je suis assez peu fan de ces dispositions. Plutôt que d'avoir un bel écran numérique, forcément, c'est moins sympa. Ça paraît un petit peu plus rustique que dans le Range Rover Evoque, mais peut-être est-ce là aussi la vocation du Land Rover Discovery Sport d'être un petit peu plus rustique que son frère au badge un petit peu plus prestigieux, le Range Rover Evoque. Alors, on reviendra sur cette disposition, sur cette zone dans un instant, ce qui n'est pas dénué d'intérêt non plus, mais voilà, c'est un petit peu moins cosy que dans ce qu'on a retrouvé la semaine dernière dans le Range Rover Evoque. Au niveau de la qualité des matériaux, des ajustements, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement qualitatif. Alors, si on met de côté le piano black, vous savez que je déteste le piano black. Mais voilà, pour le reste, on a des matériaux qui sont assez valorisants, qui sont assez cosy. On est dans quelque chose, je disais, qui est un petit cran en dessous par rapport au Range Rover Evoque, mais c'est plutôt logique, notamment sur cette partie de la console centrale. Mais pour le reste, on retrouve également ce qui fonctionne au sein des productions Jaguar Land Rover, à savoir, notamment ici sur le volant, on y reviendra dans un instant, l'écran derrière le volant, les commodos, tout ça fonctionne assez bien, l'écran d'infodivertissement. Et puis au niveau des matériaux, franchement, on a quelque chose d'extrêmement cohérent, donc pas grand chose à dire à part le piano black de ce point de vue-là. Concernant la position de conduite, là par contre, c'est une très bonne surprise. Comme à l'arrière, on est bien installé à l'avant, bien mieux installé que dans l'Evoque, je trouve. Malgré mon mètre 90, j'ai facilement trouvé ma position de conduite idéale et j'ai un beau sentiment d'espace, notamment au-dessus de la tête, ce qui n'était pas le cas dans l'Evoque, loin de là. Concernant le volant, on a là aussi une belle amplitude de réglage, notamment en profondeur, ce qui est très positif également. Donc franchement, de ce point de vue-là, rien à dire. On est très bien installé à l'arrière, mais aussi à l'avant, dans ce Land Rover Discovery Sport. Je vous propose à présent de décrire le tableau de bord, l'intérieur de ce Land Rover Discovery Sport, version hybride rechargeable. On va commencer, comme d'habitude, par la portière conducteur. Alors, ça fait très rustique, très Land Rover. On a les commandes de vitres électriques, les commandes de rétroviseurs également, qui se trouvent sur le dessus de la portière. Un positionnement qui est assumé, qui fait très baroudeur, très rustique. Je trouve ça plutôt pas mal, même si c'est une position qui n'est pas naturelle, qui n'est pas commune non plus. Généralement, on a plutôt les commandes au niveau de la coudoir, au niveau de la partie centrale de la portière. Mais là, franchement, je trouve ça plutôt original et ça apporte un certain charme à ce Land Rover Discovery Sport. Pour le reste, on a évidemment la poignée. Juste à côté de la poignée, on a, entre la poignée et le haut-parleur du système Meridian, on a le verrouillage centralisé. Et puis, en partie inférieure, on a également les mémoires. Elles sont au nombre de trois, les mémoires pour les sièges électriques, dont les commandes, elles, se situent toujours sur le côté du siège. Pour le reste, on a ensuite le volant. À gauche du volant, sur le tableau de bord, en partie inférieure, on a notamment les boutons pour ouvrir le coffre, pour ouvrir la trappe pour le carburant fossile, également le frein à main électrique qui est situé de ce côté-là. Au niveau du voleur, maintenant, on a ce système que, personnellement, j'ai adoré la semaine dernière dans le Range Rover Evoque, à savoir ce système qu'on retrouve également dans ce Discovery et dans d'autres productions, d'ailleurs, de Jaguar Land Rover. Ces boutons qu'on retrouve sur le volant sous la forme de deux pavés, finalement, un pavé à gauche, un pavé à droite, dont la fonction va changer en fonction du menu dans lequel vous vous trouvez. On détaillera ça dans un instant. Donc, à gauche, plutôt pour ce qui est du menu qui va se trouver derrière le volant, du système d'infodivertissement, le volume sonore, le fait de passer d'une plage à l'autre, etc., le fait de répondre au téléphone, et puis également la commande vocale. Et puis alors, en partie de droite, le fait de réguler la vitesse, donc le système de régulateur de vitesse dans cette voiture, l'alerte de franchissement de ligne également, et puis le volant chauffant également disponible sur cette voiture. Donc voilà, une belle disposition, un ensemble qui fonctionne extrêmement bien, on peut le dire. Derrière, on a ensuite les commodos de manière traditionnelle, à gauche, clignotants et tout ce qui concerne les phares, etc. Et puis en partie de droite, on va plutôt se retrouver dans l'univers des essuie-glaces, à l'avant comme à l'arrière. Pas d'autre commodo à signaler sur cette voiture. On a le bouton Start-Stop qui se trouve ici, à gauche du système d'infodivertissement, et puis derrière le volant, on a donc exactement le même écran qu'on va retrouver dans le Range Rover Evoque la semaine dernière, à savoir cet écran d'une diagonale de 12,3 pouces qui va permettre d'être personnalisé. Ça, c'est très chouette, très sympa également. Vous pouvez créer votre écran que vous allez utiliser comme vous le souhaitez, on y reviendra dans un instant. Et puis alors, en partie de droite, sur la console centrale, quelque chose d'un petit peu plus rustique. Je le disais que dans le Range Rover Evoque, un petit peu moins premium, on a donc cet écran de 10 pouces, le seul sur la console centrale, écran de 10 pouces, dans lequel on ira naviguer dans un instant avec un système de widget qui est très très à la mode actuellement. Et puis en partie inférieure, les fonctions de chauffage, de climatisation, mais pas que. Il y a également le fait de pouvoir commander les capacités de franchissement de cette voiture. On va pouvoir détailler ça tout de suite d'ailleurs. Alors, vous voyez ces deux boutons, ils permettent d'accéder au système de chauffage. Donc ça, c'est assez classique. En poussant dessus, vous avez accès au siège chauffant. Donc voilà, un, deux ou trois, c'est classique également. Et puis alors, vous avez ces deux boutons ici qui, eux, vont commander également ces boutons rotatifs qui vont changer d'assignation là aussi, un peu comme ce qui se passe sur le volant. Donc au niveau de la ventilation, par exemple, alors soit je suis en ventilation automatique, il y a les fonctions de dégivrage, etc. qui se trouvent ici, ou bien alors je peux décider, voilà, en poussant sur ce bouton, de moduler moi-même la puissance de la soufflerie du système de ventilation. Voilà, donc effectivement, ce bouton ici a changé de fonction en appuyant sur ce bouton. Je vais le remettre au minimum pour ne pas trop l'entendre. Alors, idem à droite, on a ici le système de gestion des capacités de franchissement de la voiture. Par défaut, ici, on est, vous le voyez, sur le mode confort. Eh bien, je peux tourner cette molette qui vient donc de changer d'assignation et me retrouver en herbe, gravier, neige, en mode boue, ornière, ou bien dans ce mode qui est le programme sable dont cette voiture est équipée également. Donc sable, boue, ornière, on a également donc herbe, gravier, neige, le mode normal et le mode éco. On va se remettre en mode normal et désactiver la fonction. Voilà, donc c'est plutôt bien fait, plutôt malin. Ça évite d'avoir des boutons supplémentaires. Donc au niveau du look, ce n'est pas top, mais au niveau de la fonction, de l'usage de ces boutons, c'est assez intuitif, assez ergonomique. Donc siège, chauffage et climatisation pour la partie de gauche et la partie de droite, eh bien le système de franchissement. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est de ce point de vue-là une réussite pour la présentation. Ben voilà, ce n'est pas à mon goût, mais chacun se fera son petit avis. Ensuite, on a en partie inférieure, eh bien ici, une zone qui peut être en option, eh bien une zone de recharge par induction pour le téléphone portable. Zone dans laquelle on va retrouver ici une prise USB, une seule, mais elle est là, sous ce petit clapet. Et puis alors, on a ensuite le sélecteur de vitesse avec un mode automatique, donc drive, point mort, marche arrière et la position de parking. Et puis alors, on peut également, en basculant le levier vers la gauche, quand on est en drive, eh bien on est en mode de changement de vitesse manuel avec les impulsions vers l'arrière ou vers l'avant. Alors ici, on a des portes-gobelets avec un petit système de retenue en caoutchouc qui est plutôt efficace. Et puis alors, entre les sièges, on a évidemment sous la coudoir un espace de rangement, mais pas que, puisque vous le voyez, c'est là qu'on va retrouver également toutes sortes de connexions. La carte micro SIM se trouve à cet endroit. On a également une prise de type allume-cigare. On a deux prises USB. C'est d'ailleurs à ces prises que vous allez devoir connecter votre téléphone portable si vous voulez utiliser Apple CarPlay ou Android Auto qui malheureusement ne sont pas sans fil dans cette voiture. Rapidement, je voudrais vous parler également de l'écran qui se trouve derrière le volant, de l'écran d'infodivertissement également. Il y a deux, trois choses dont je voudrais vraiment vous parler au sujet de ces deux écrans. Concernant celui qui est derrière le volant, il est personnalisable, notamment la zone centrale, mais pas que. Tout ça passe par le bouton Menu qui se trouve ici. Par défaut, c'est le bouton Menu. Quand on appuie dessus, vous le voyez, il change d'assignation. C'est maintenant le bouton OK avec quatre flèches. Quatre flèches pourquoi ? Parce qu'on va voyager de manière horizontale d'abord dans le menu supérieur et puis ensuite de manière verticale. On va aller, voilà, panneau d'informations, dispositions, unités, etc. Et donc, naviguer de manière horizontale et verticale, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement maintenant au niveau du combiné instrument. On va s'arrêter sur disposition. Là, on a une disposition à deux cadrans. À gauche, la vitesse et à droite, c'est l'énergie qu'on va dépenser, l'énergie qu'on va récupérer avec chaque fois la jauge. À gauche, pour le carburant fossile et à droite, pour l'électricité. Donc, c'est le mode deux cadrans. On peut passer en mode un cadran. Dans ce cas-là, on a la partie de droite qui va être consacrée, vous le voyez, à la carte. On peut passer en carte plein écran également. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il y a toujours le menu à gauche, mais normalement, la carte occupe bien l'entièreté de la dalle qui se trouve derrière le volant. Donc, c'est assez pratique. On a également le mode média, mode assistance conducteur, des modes beaucoup plus sommaires. Voilà. Moi, mon mode préféré, c'est le mode deux écrans, peut-être de manière un petit peu traditionnelle. On va donc revenir en mode deux écrans. Alors, il n'y a pas fort des petits ratés. C'est le seul petit bémol, c'est que, alors c'est une question d'habitude certainement, mais moi, j'ai tendance à pousser sur la partie supérieure du rond central, alors qu'il faut vraiment pousser dans ce cas-ci pour les flèches sur le bord pour avoir, bon, en même temps, c'est là que c'est indiqué, donc c'est assez logique, mais pour avoir les flèches, il faut vraiment appuyer sur le bord et pas sur le rond central. C'est une petite question d'habitude, mais voilà, c'est assez efficace globalement, moyennant un minimum d'apprentissage. Voilà pour le fonctionnement de cet écran qui est donc personnalisable, qui va vous donner accès à une foule d'informations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de menus qui sont disponibles et on ne va pas s'arrêter sur tous les menus, ce serait vraiment très, très long, mais donc il est vraiment possible de se configurer l'écran qu'on souhaite utiliser. Là, j'ai choisi par exemple le trajet automatique en partie centrale pour pouvoir checker la consommation durant cette semaine d'essai, mais vous mettrez ce que vous voulez, évidemment, tant sur la partie centrale que sur le reste de cet écran instrument de manière générale. Alors, quelques mots à présent à propos de l'écran d'infodivertissement qui se trouve en haut de la console centrale. On a un fonctionnement par widget, vous le voyez, avec possibilité de basculer à gauche et à droite. Par défaut, l'écran d'accueil, c'est celui-ci. Si je vais à gauche, par contre, j'ai droit à mon accueil, un autre écran d'accueil, l'écran d'accueil que je vais pouvoir personnaliser. Alors, un exemple, ici, je maintiens appuyé, voilà, j'ai des options de configuration. Je peux aller chercher un autre widget, celui-ci par exemple. J'ai maintenant navigation qui se trouve là et je peux décider encore de rajouter d'autres options pour personnaliser mon écran. Si je veux le supprimer, c'est très facile également. Vous le voyez, je le prends, je le fais glisser dans la poubelle et voilà, c'est réglé. Donc, vous le voyez, un fonctionnement qui est assez intuitif qui permet là aussi une personnalisation un petit peu poussée de l'écran d'infodivertissement comme pour l'écran instrument. Donc, ça, c'est pratique. On a ici par défaut navigation, média, téléphone, mais vous mettrez ce que vous voulez. Et puis, alors, il y a également toutes les fonctions supplémentaires et les données sont très, très nombreuses. L'occasion justement pour vous, eh bien, de personnaliser tout ça pour vous créer votre écran avec vos fonctions facilement accessibles. Il y a du Android Auto, du Apple CarPlay, navigateur web. Il y en a vraiment beaucoup. Les fonctions live. Cette voiture est d'ailleurs pilotable à partir d'une application. Il faut le dire également, application dédiée qui permet d'accéder à pas mal de paramètres. On a également des menus peut-être un petit peu moins utiles au quotidien. Les dimensions de la voiture, par exemple, les connexions Bluetooth, etc. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des fonctions auxquelles vous allez accéder tous les jours, mais voilà, une réactivité qui est tout à fait correcte également de cet écran et une belle capacité de personnalisation qui est toujours très, très appréciable au quotidien. Voilà, c'est parti à bord de ce Land Rover Discovery Sport P300E hybride rechargeable. Alors, comme toutes les voitures hybrides rechargeables, a priori, à base vitesse, vous allez rouler en mode 100% électrique. La voiture démarre d'office en mode hybride. Les trois modes de conduite sont disponibles. On y reviendra dans un instant. Alors, je dis normalement à base vitesse, effectivement, on a le mode 100% électrique parce que ça suppose que vous rouliez avec le pied extrêmement léger et que vous ne preniez pas trop de côte, auquel cas, la voiture va vouloir privilégier le moteur thermique pour assurer un mix de consommation qui soit, selon la voiture, le plus efficace possible. C'est vrai que le 100% électrique au quotidien, c'est un peu une utopie avec cette voiture parce que d'office, vous allez devoir utiliser de temps en temps le moteur thermique dès qu'il y a des montées, dès que vous accélérez un petit peu trop fort. Donc, il faut vraiment utiliser la pédale d'accélérateur avec un œuf sous la pédale et puis, pas trop vouloir accélérer dans les montées. par exemple, si vous montez sur l'autoroute d'office, la voiture va mettre en marche le moteur thermique et a priori, et a fortiori, si vous utilisez le régulateur de vitesse, elle va vouloir maintenir sa vitesse et comme l'énergie ne sera pas suffisante avec le moteur électrique, elle va d'office faire démarrer le moteur thermique. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace, ça veut simplement dire que pour avoir cette efficacité, on aura tendance avec cette voiture qui est extrêmement lourde et qui peut-être a un moteur électrique qui est un peu en deçà de ce qu'il aurait fallu pour la faire bouger. Ça veut dire qu'avec cette voiture, on aura effectivement un mix qui va tendre un petit peu plus vers le thermique que vers l'électrique, même sur des trajets courts et quand on aurait voulu éventuellement utiliser uniquement le moteur électrique. Comme toutes les voitures hybrides rechargeables, cette voiture propose des relances extrêmement dynamiques, donc c'est très très plaisant. Alors, ça n'en fait pas une voiture sportive bien loin de là. Par contre, elle est vive, c'est vrai, le bruit du moteur est assez présent dans la voiture, ce qui dans les phases où on a envie de se faire un petit peu plaisir avec les accélérations n'est pas dérangeant. Pour les phases où effectivement on voudrait rouler en mode 100% électrique et que le moteur se mette en marche, là, on aimerait qu'il soit effectivement un petit peu plus discret. Donc, le niveau du bruit du moteur est un peu élevé par rapport à ce que j'aurais voulu. Cela dit, ça n'est jamais dérangeant et en tout cas, quand on veut se faire plaisir, là, effectivement, on a ce bruit qui est plutôt agréable, en fait, qui n'est pas déshonorant, même si cette motorisation n'est pas noble. On n'a pas du tout un bruit déshonorant et on a un bruit qui est finalement plutôt agréable, même si un peu trop présent dans les phases où on voudrait rouler plutôt cool. Mais donc, si vous aimez les voitures extrêmement confortables et qui proposent des relances dynamiques, cette voiture est faite pour vous. Si vous cherchez une voiture avec un comportement plus sportif, évidemment, passez votre chemin. En véritable Land Rover, cette voiture est une vraie bonne à tout faire. Une voiture qui va vous permettre de tracter une charge. Une charge freinée, ce sera 1600 kg. Une charge non freinée, ce sera 750 kg. Et puis, si vous voulez, avec cette voiture, vous aventurer hors des sentiers battus, c'est évidemment possible. C'est une Land Rover. Et cette Land Rover Discovery Sport vous propose de passer dans une profondeur de guet maximum de 60 cm. C'est 7 cm de plus que le Range Rover évoque. Pour permettre à la voiture de la rendre encore plus efficace, plus efficiente, d'utiliser à bon escient l'énergie et notamment le mix entre thermique et électrique, vous pouvez systématiquement, dès que vous faites un trajet un petit peu long, pas quand vous allez chercher la baguette chez le boulanger du coin. Mais dès que vous faites un trajet un petit peu lent, vous entrez l'adresse dans le GPS et la voiture va adopter une conduite prédictive par rapport à l'énergie que vous allez consommer. A savoir que forcément, une fois que vous avez introduit l'adresse, elle connaît le parcours. Elle va savoir à quel moment il sera préférable d'utiliser le moteur thermique et à quel moment, et peut-être en fin de parcours, il sera préférable de garder de l'énergie dans la batterie. raison pour laquelle, le mix sera un petit peu différent et la voiture va utiliser l'énergie à sa disposition dans la batterie et le carburant dans le réservoir à bon escient, en tout cas, de la meilleure manière possible, de la manière la plus efficiente durant votre trajet. Si vous le faites assez régulièrement, vous allez pouvoir là aussi gagner un petit peu en efficacité énergétique. Cette voiture dispose évidemment d'aide à la conduite. Alors, on a le régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif sur cette version, mais c'est disponible en option en moyennant un pack qui vous coûtera tout de même 1600 euros, ce n'est pas donné. Et puis, cette voiture dispose également de l'alerte de franchissement de ligne, la voiture qui se maintient relativement bien dans sa voie de circulation. Voilà, tout ça est activable via les boutons qui se trouvent sur le volant dont je vous parlais tout à l'heure et franchement, à l'usage, c'est extrêmement agréable ces boutons. C'est vraiment très très bien fait. C'est la première voiture, en tout cas dans la série des Jaguar Land Rover, c'est la première, je ne vois pas ça dans d'autres marques, où on a effectivement des boutons qui changent comme ça d'assignation en fonction du menu dans lequel on se trouve. Je trouve ça vraiment efficace. Si vous connaissez d'autres marques qui utilisent ce système, dites-le moi dans les commentaires. Trois modes de conduite sont disponibles dans cette voiture. Le mode Save, qui va vous permettre de maintenir la charge de la batterie à sa valeur actuelle pour utilisation ultérieure. Le mode EV, mode 100% électrique. Et puis, le mode Hybride, mode par défaut, mode dans lequel la voiture va elle-même choisir le meilleur mix entre moteur électrique et moteur thermique. Donc, ça veut dire que si vous prévoyez de faire un trajet relativement court, et bien privilégiez en tout cas un trajet qui est en dessous de la valeur maximale en mode 100% électrique de la batterie, et bien systématiquement, pensez à passer en mode EV pour maximiser les kilomètres que vous allez parcourir en 100% électrique. Mais n'oubliez pas, roulez avec le pied léger parce que sinon, le moteur thermique va d'office se mettre en marche. Très honnêtement, si le moteur thermique était un tantinet plus discret, même si je le rappelle, c'est pas gênant, c'est pas rédhibitoire, c'est juste un peu plus que la moyenne. Et donc, s'il était un peu plus discret, franchement, on aurait des passages du thermique à l'électrique et inversement qui seraient totalement transparents parce que la boîte de vitesse dans cette voiture, nouvelle boîte de vitesse à 8 rapports, elle fait un travail vraiment formidable. Ça apporte énormément à l'agrément de conduite. Concernant le bruit, il y a le bruit du moteur dont je vous parlais tout à l'heure et puis il y a les bruits aérodynamiques et les bruits de roulement également. Alors, par rapport à l'Evoque de la semaine dernière qui est aussi un physique de boîte à chaussures donc pas vraiment aérodynamique. Je trouve que dans cette voiture, on a un petit peu plus de bruit aérodynamique mais franchement, on chipote. C'est un niveau qui est quand même très très correct. On est vraiment très très bien isolé du monde extérieur mais le niveau sonore est un petit peu élevé en matière de bruit aérodynamique et puis au niveau des bruits de roulement par contre, c'est tout l'inverse. On a des bruits de roulement qui sont nettement mieux maîtrisés dans cette voiture que dans l'Evoque. Après, c'est peut-être aussi une question de choix de pneus et de jantes. Ça joue énormément évidemment sur les bruits de roulement et le confort en général. Donc dans cette voiture-ci, je trouve que le niveau de confort est nettement supérieur à ce qu'on avait dans l'Evoque la semaine dernière. On a vraiment d'abord beaucoup moins de bruit de roulement et puis en plus, on a un amortissement qui est finalement extrêmement prévenant avec les occupants. Beaucoup plus je trouve que dans l'Evoque de la semaine dernière. Un point qui est très positif sur cette voiture, c'est le freinage et ce n'est pas courant sur les voitures hybrides rechargeables. On a souvent un point de bascule qui est un petit peu flou entre le freinage par récupération d'énergie. Donc quand on lève le pied de l'accélérateur, la voiture a tendance à freiner légèrement et à récupérer l'énergie. Et puis le freinage par friction, donc le freinage traditionnel quand on appuie sur la pédale de frein. Le point de bascule entre les deux, il est parfois un petit peu flou. Ça donne une sensation qui n'est pas très agréable, une sensation qui n'est pas constante parfois quand on appuie sur la pédale de frein avec une course qui est parfois un petit peu molle au démarrage. Ici, pas du tout. On a un freinage qui est extrêmement bien calibré. On a un freinage par récupération d'énergie. Je lève le pied de l'accélérateur. On a ce freinage qui est léger mais qui permet effectivement une décélération. J'appuie sur l'accélérateur à nouveau et là, je décide de freiner de manière un petit peu plus appuyée en appuyant sur la pédale de frein. Je soulage. Freinage par récupération d'énergie. J'appuie sur la pédale de frein. Le freinage s'intensifie. Donc vraiment, quelque chose de très progressif, très naturel finalement. Donc une bonne gestion du freinage sur cette voiture. Un petit mot concernant la caméra de recul. Et là, c'est une petite déception tout comme la semaine dernière d'ailleurs sur le Range Rover Evoque. Franchement, la caméra de recul, la qualité, la définition de l'image de la caméra n'est pas terrible. Et donc, dès qu'on sera un petit peu dans l'obscurité, ça va être un petit peu compliqué quand il y a des conditions climatiques aussi qui sont peu favorables, de la pluie, etc. Assez rapidement, on ne va pas voir grand-chose au niveau de la caméra. Alors si vous êtes dans l'obscurité avec de la pluie, bonne chance. Utilisez plutôt les rétroviseurs. Rien à dire par contre concernant l'éclairage. Tant les feux de route que les feux de croisement proposent un éclairage qui est tout à fait correct. Avec l'allumage automatique des phares évidemment. Le basculement entre les feux de route et les feux de croisement. Et puis si vous le voulez, en option, pour à peu près 1000 euros, vous pouvez choisir les éclairages LED adaptatifs qui évidemment là aussi proposent un éclairage encore supérieur ou en tout cas un niveau de confort d'éclairage supérieur. Notamment en vous permettant, et c'est le principe de l'adaptatif, d'avoir les feux de route activés en permanence avec systématiquement quand vous croisez quelqu'un ou que vous suivez quelqu'un, une partie du faisceau qui est éteinte. Ce qui vous permet de garder quand même un éclairage qui est extrêmement performant et puissant aux alentours tout en n'éblouissant pas les personnes qui se trouvent devant vous ou que vous croisez. Donc ça, ce sera 1000 euros en option à peu près. Avant de parler du prix dans un instant et de se retrouver donc à l'extérieur, parlons de la consommation de cette voiture. Combien consomme-t-elle ? Combien vous permet-elle de rouler de kilomètres en mode 100% électrique ? Et puis une fois que la batterie est vide sur autoroute, si vous êtes adepte des trajets relativement régulièrement, des trajets en mode autoroute, combien allez-vous consommer sur autoroute ? Ça aussi, ça va vous intéresser évidemment. Alors cette voiture, elle est donnée pour 55 kilomètres selon la norme WLTP. Donc ça veut dire que normalement, vous devez pouvoir parcourir 55 kilomètres en mode 100% électrique. Dans la vraie vie, ce ne sera pas le cas évidemment. Sur un trajet type pour lequel j'ai calculé la consommation, un trajet de 45 kilomètres avec 23 kilomètres d'autoroute et 22 kilomètres de voie rapide, donc nationale à 70 et 90 kilomètres heure, eh bien je suis arrivé à 33 kilomètres en mode 100% électrique. Donc les 23 kilomètres d'autoroute plus 10 kilomètres encore sur nationale. 23 plus 10, donc 33 kilomètres en mode 100% électrique. Il reste donc 12 kilomètres. Pour ces 12 kilomètres, j'arrive à une consommation de 2,5 litres au 100 kilomètres, ce qui fait que j'ai consommé 30 centilitres à peu près d'essence pour un verre de bière, une grande bière. Voilà pour ces 12 kilomètres restants. Donc vous voyez un peu la quantité que ça représente. si régulièrement vous prenez le temps de charger, en l'occurrence durant cette semaine de test, j'ai chargé chez moi et j'ai chargé sur mon lieu de travail, eh bien vous avez effectivement du coup cette consommation d'essence qui est assez réduite. Mais pour ça, évidemment, il faut recharger à chaque fois que c'est possible. Alors sur l'ensemble de cette semaine de test, je peux vous le dire, j'ai les données sous les yeux, j'ai parcouru 740 kilomètres, dont 333 kilomètres en mode 100% électrique. Donc voilà, un petit peu moins de la moitié des kilomètres qui ont été parcourus cette semaine n'ont été en mode 100% électrique, ce qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, plus vous rechargez, plus vous faites des trajets courts et moins vous prenez l'autoroute et plus vous allez avoir un mix qui sera favorable en la matière, évidemment. J'ai consommé 4,8 litres au 100 de carburant fossile au 100 kilomètres durant cette semaine de test. Donc la moyenne générale sur les 740 kilomètres, ce qui donne quand même une idée assez précise. J'ai parcouru des kilomètres essentiellement entre mon domicile et mon lieu de travail et 50 kilomètres entre les deux. Et j'ai parcouru également des trajets en dehors de ces trajets de base pour aller travailler. Donc des trajets pour me rendre un rendez-vous à une centaine de kilomètres de chez moi, des trajets pour aller conduire les enfants, leurs activités, etc. Avec pas forcément du coup entre les deux l'occasion de recharger systématiquement. Donc je suis parti parfois alors que la voiture était en train de charger, elle n'avait pas récupéré assez d'énergie pour rouler en mode 100% électrique. Donc voilà, 740 kilomètres, un peu moins de la moitié, 330 et quelques en mode 100% électrique durant cette semaine de test et une consommation moyenne de 4,8 litres au 100. Vous l'aurez donc compris, au-delà de l'aspect fiscal évidemment pour les entreprises, tout l'intérêt avec cette voiture, c'est comme pour toutes les hybrides rechargeables, de recharger à chaque fois que c'est possible. Après, le but n'est pas de rouler exclusivement en 100% électrique tout le temps. de toute façon, elle vous le permet difficilement. Mais en tout cas, si vous rechargez à chaque fois que c'est possible, vous allez quand même avoir cette énergie disponible qui va pouvoir aider le moteur thermique le plus souvent possible et donc finalement abaisser les consommations. Donc même si le 100% électrique n'est pas disponible en permanence, le fait de recharger va pouvoir en tout cas faire que globalement les consommations de ces voitures sont tirées vers le bas et c'est plutôt le but, évidemment. Parlons du prix à présent. En Belgique, le Land Rover Discovery Sport hybride rechargeable est disponible à partir de 55 990 euros. En France, ce sera 51 860 euros. Ce modèle que vous avez sous les yeux, équipé comme il l'est avec à peu près 7 000 euros d'options, est facturé 66 684 euros précisément. On a parmi les options le toit panoramique, on a l'accès sans clé, on a le volant chauffant, le système audio Meridian 380 W, à propos duquel on n'a rien dit mais qui est vraiment excellent. Également le pack Black, vous le voyez sur cette voiture et puis les jantes 18 pouces, 5 branches, Gloss Black, etc. Alors si cette voiture représente évidemment un sacré budget pour les sociétés, en revanche, en raison des incitants fiscaux qui sont mis en place tant en France qu'en Belgique, et bien cette voiture, comme toutes les voitures hybrides, rechargeables et particulièrement intéressantes en leasing opérationnel. Et vous le savez, qui dit leasing opérationnel en Belgique, dit évidemment Arval, partenaire de Charging Station. En prenant contact avec notre partenaire Arval, et bien vous pourrez découvrir l'éventail des solutions qu'ils ont à vous proposer. Vous pourrez obtenir évidemment une offre de leasing sur mesure pour votre voiture de société, donc en leasing opérationnel en fonction de vos critères. Alors votre prochaine voiture de société sera forcément électrifiée grâce à Arval. Découvrez toutes les possibilités en matière de voitures de société, en matière de private lease également proposées par Arval en surfant sur leur site internet arval.be. En guise de conclusion, j'ai envie de vous poser la question. Alors, dans la famille Land Rover, plutôt Land Rover Discovery Sport ou Range Rover Evoque, celui qu'on a essayé la semaine dernière ? Et bien je dirais que dans la balance, il y a la ligne. La ligne, personnellement, je préfère celle du Range Rover Evoque. Mais à part ça, à l'intérieur, on est clairement mieux installé, c'est plus familial, c'est plus accueillant à l'intérieur ici du Land Rover Discovery Sport. Alors, même si cette voiture accuse le poids des années, puisqu'elle est sortie en 2015, elle a été restylée en 2019, et bien cette voiture reste parfaitement d'actualité et certainement dans cette version hybride rechargeable. On a donc un ensemble moteur électrique, moteur thermique et batterie, un ensemble technique qui fonctionne particulièrement bien, même si, je l'ai déjà dit, le moteur thermique, pour moi, se réveille un petit peu trop souvent. On a donc un moteur électrique qui peine à lui seul à tirer la voiture ou plutôt à pousser la voiture, puisqu'il est situé à l'arrière, dans des phases de fortes sollicitations comme des bretelles d'accès d'autoroute, des phases de dépassement, etc., ou des pentes. On aura donc un moteur thermique qui va se réveiller un petit peu trop souvent par rapport à ce que j'aurais souhaité, mais pour le reste, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, des consommations qui sont relativement maîtrisées compte tenu du profil évidemment peu efficace, efficient de la voiture. Pour le reste, on a une habitabilité ici qui est plutôt convaincante, plus d'ailleurs que dans le Range Rover Evoque. A l'arrière ici, en ce qui me concerne, ça ne touche pas au niveau du toit. Habitabilité et puis confort, confort de suspension. Alors bien sûr, il y a un élément déterminant, ça va être les pneus et les jantes. Ici, on a des jantes de 18 pouces avec des pneus largement plus épais que ce qu'on avait sur le Range Rover Evoque de la semaine dernière, mais donc globalement, dans cette configuration, je le trouve extrêmement agréable à conduire et puis très prévenant aussi pour le conducteur, pour les occupants de la voiture, très accueillant pour les familles, notamment le coffre qui est très logeable. Donc globalement, je dirais que l'extérieur, je préférerais le Range Rover Evoque, mais pour tout le reste, je choisis plutôt le Land Rover Discovery Sport. Si seulement, il n'y avait pas cet ensemble de boutons au niveau de la console centrale, ce serait encore mieux. Mais voilà, malgré ça, je choisis quand même le Land Rover Discovery Sport en version hybride rechargeable. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants avec l'essai de la Tesla Model 3. Grande autonomie, elle sera rouge avec intérieur blanc, comme ça, vous savez tout. Et je peux vous dire que sur ce millésime 2021, là aussi, il y a beaucoup de changements. Alors chez Tesla, on est habitué aux mises à jour over the air, c'est-à-dire les mises à jour à distance. Là, il est question de vraies mises à jour physiques. On a le Chrome Delete, il n'y a plus de Chrome sur les Tesla à l'extérieur. On a également la console centrale qui a été entièrement revu et pas mal de choses qui ont changé pour ce millésime 2021. J'en prendrai le volant pendant une semaine et donc vous saurez tout de ce millésime 2021 de la Tesla Model 3. Grande autonomie ! Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Vous pouvez également partager les vidéos Charging Station et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Ça nous aide évidemment à faire grandir la chaîne. Merci de votre fidélité et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...